Les robots c'est une vieille histoire, c'est le premier produit finalement qu'on a envie de faire depuis 500 ans. En 1495, Léonard de Vinci a créé le premier robot, aussi le premier exosquelette, qui était déjà une machine fantastique. Puis, dans notre imaginaire, on a créé plein de robots de fiction, plus ou moins humanoïdes, plus ou moins bénéfiques ou maléfiques, jusqu'à créer des vrais robots. Il y a 40 ans, on a commencé à faire des vrais robots, en commençant par les jambes. Là, c'est toute la génération des robots de Sony qui ont commencé par ressembler à des frigos, puis au fameux robot Asimo qui marche pas trop mal, tout à gauche. Maintenant, on en est à Jiajia. Jiajia, c'est celle de gauche. Incidemment, en France, 6% des gens pensent qu'ils pourront être amis avec un robot. En Chine, c'est 50%. Les robots seront chinois. Ils vont nous envahir. Les robots vont prendre nos jobs. Est-ce qu'on va être remplacés par des robots ? En fait, aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a des robots fixes qui tournent dans les usines ou qui font des opérations chirurgicales ou qui déplacent des colis dans des entrepôts. Il y en a 2 millions dans le monde. Il y a des robots software que vous connaissez bien, qui sont généralement pas des robots, qui sont des logiciels plus ou moins intelligents. Il y en a quelques centaines. C'est les fameux chatbots qui vous aident à acheter des McDo quand vous êtes sur Facebook. Mais les robots, les vrais robots, le robot avec deux jambes de bras, le robot mobile, aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Il y en a zéro. Il y a des jouets. Mais vous ne voyez pas de robots dans la rue qui font des tâches humaines. Alors pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de robots ? Ce n'est pas un argument qui va être déterminant puisqu'on n'a pas besoin non plus de smartphones ou de voitures. Et en fait, dès qu'il y a eu des smartphones et des voitures, il y en a eu partout. Est-ce qu'on n'a pas besoin de robots humanoïdes ou de robots mobiles ? En fait, c'est une question qui se pose dans la communauté des roboticiens depuis longtemps. Beaucoup de tâches peuvent être remplies par des objets qui ont des roues ou des pattes d'araignée. Mais il y a des très bonnes raisons pour lesquelles, moi, je crois, et on est pas mal à croire, qu'il y aura beaucoup de robots qui ressembleront à des humains. D'abord parce qu'on en a rêvé et que tout ce qu'on rêve, on finit par le fabriquer. Ensuite, parce que notre environnement tout autour de nous est conditionné par des humains et a été fabriqué par des humains avec des bras et des jambes. Pour monter, par exemple, sur cette estrade et dans cette pièce, vous ne pouvez pas monter en fauteuil roulant ou sur des roulettes. Parce que créer une relation avec le monsieur qui est ici, quand on voudra avoir des objets, qui crée vraiment une relation avec des humains, tout montre qu'il est préférable d'avoir une conformation comparable à celle des humains. Il y a une raison plus profonde qui est que si on veut vraiment créer des intelligences artificielles, l'intelligence, ce n'est pas quelque chose de totalement abstrait et désincarné. Notre intelligence s'est créée dans un corps avec, là aussi, des bras, des jambes et une tête. Et que si on veut que cette intelligence nous ressemble et nous soit compréhensible, il y a une bonne hypothèse forte qui est qu'il faut l'intégrer dans un corps qui ressemble à un corps humain. Et puis, il y a cette raison un peu mythique, mais qui est que, finalement, depuis 2 millions d'années, on a créé l'évolution, on a créé des humains qui se sont montrés assez efficaces dans leurs tâches et que la continuation de l'évolution humaine se fera raisonnablement par des objets plus ou moins biologiques qui auront, eux aussi, une conformation comparable à la nôtre. Donc, on devrait avoir des robots humanoïdes, on n'en a toujours pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de killer application ? En fait, les objets nouveaux, les objets révolutionnaires, n'ont pas de killer app en général. Ils ont un jour une techno qui arrive et qui permet de réaliser une killer feature, une fonction qui permet après de faire plein de produits. Prenez le smartphone, par exemple. On fait des smartphones depuis 30 ans, le Newton a 30 ans. On a essayé de faire des smartphones, on ne les a jamais achetés. Il y a eu le BlackBerry, il y en avait un petit peu, le Nokia Communicator. Un jour est arrivé le smartphone, et c'était à la fois le premier jour de la vie des smartphones et le dernier jour, puisqu'il est toujours le même. Le smartphone, c'est mort, c'est mort en 2007. Quand l'iPhone est sorti, le smartphone que vous avez tous dans votre poche, il est exactement le même. La killer feature du smartphone, c'était l'écran. On a créé un écran, Steve Jobs a eu l'intuition de créer un écran qui était à la fois tactile, vraiment tactile, et qui était un miroir, ce qui fait que maintenant, on se regarde dans ce miroir et qui correspondait à un besoin profond, mais pas à un besoin vraiment exprimé par le marché. Puis il y a eu le store aussi qui permettait de mettre des choses sur le miroir. Donc les produits nouveaux, c'est avant tout une feature, et pas vraiment la réponse à un besoin. Alors pour notre robot humanoïde, c'est quoi les features, et ça va être quoi la killer feature ? Pardon d'être un peu franglais. En fait, on demande trois choses à un robot. On lui demande de marcher, de manipuler, et de discuter. Je ne vous parle pas d'intelligence artificielle, j'ai juste que le robot qui sera dans cette pièce et qui fera des choses dans quelques années, il fera ces trois choses. Il pourra marcher, il pourra manipuler des objets, et puis il pourra échanger avec vous d'une façon correcte. Moi je pense, et vous allez voir que j'ai un biais pour ça, que la killer feature des robots, c'est marcher. La marche va être le premier point de déclenchement de l'arrivée des robots dans nos sociétés. Alors, je pense ça aussi parce que j'ai la chance d'appartenir à une société qui est en train de craquer cette killer feature, cette fonctionnalité qui est la marche. Et l'histoire commence il y a sept ans, avec ce beau gosse à qui on venait d'offrir son premier fauteuil roulant, et qui m'a dit « Papa, t'es ingénieur robotique, pourquoi les robots ne viennent pas m'aider ? » Il y a 100 millions de personnes dans le monde qui marchent mal ou qui ne marchent pas, et qui ont trois fois moins accès aux études supérieures, à l'emploi, et à l'ensemble des activités de la vie quotidienne, y compris par exemple venir sur cette estrade. Alors je suis commencé à aller voir les entreprises dans le monde qui font des robots qui permettent de marcher, qui sont basés sur une robotique ancienne, une robotique statique, donc comme ils ne sont pas stables, on leur met des béquilles, parce que sinon ils tombent. Et une fois qu'ils sont posés sur des béquilles, en fait c'est des animaux à quatre pattes, où le robot se contente d'avancer la jambe, on avance les béquilles, il avance la jambe, etc. Et je me suis vite dit, après avoir travaillé avec les quatre ou cinq entreprises qui font ça, qu'Oscar n'irait jamais à l'université avec. Et moi j'étais effectivement ingénieur en boutique, mais j'étais totalement incapable d'aller plus loin, de créer ce dont on avait besoin pour faire marcher les gens, c'est-à-dire un robot qui soit complètement autonome, qui soit réaliste en termes de marche, qui soit stable et puis qui puisse aller dans la ville. Et par chance j'ai rencontré, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, trois jeunes X qui sortaient à peu près de l'école et qui avaient, j'ai pensé à l'époque, le bon concept. Donc ils ont fondé l'entreprise, moi j'étais administrateur, et puis je suis rentré dans la boîte qui s'appelle Wondercraft il y a deux ans, pour m'occuper du reste en fait, c'est-à-dire pas du développement technique. On savait que c'était possible parce que la robotique dynamique, la nouvelle robotique qui est beaucoup plus compliquée à mettre en offre que l'ancienne, permet de faire une marche qui ressemble, qui commence à ressembler à une marche humaine, et on voit bien qu'en mettant quelqu'un dans un robot, comme celui de Boston Dynamics que vous connaissez bien, on est capable de marcher, y compris de venir dans cette salle aujourd'hui malgré la neige. On voit aussi qu'on atteint un niveau de réalisme et de stabilité malgré un environnement perturbé qui permettra non seulement de mettre quelqu'un dedans, mais de façon plus générale, de faire marcher un objet qui opérera des fonctions pour nous, c'est-à-dire un robot. La caractéristique de la robotique dynamique, c'est que c'est vraiment compliqué. Donc il faut des compétences qui sont dans tous les domaines, mécaniques, biomécaniques, robotiques, algorithmiques, et il a fallu donc bien sûr qu'on recrute une équipe, à l'époque de cette photo on était 25, aujourd'hui on est 40, qu'on lève beaucoup d'argent, heureusement en France on peut faire les deux, c'est-à-dire avoir des compétences extraordinaires et élever de l'argent. Dans cette équipe, donc sur 40 personnes, on a un tiers de PhD, tous les autres ont un double master, on a plusieurs médailles d'or internationales en maths. Et on est arrivé à faire ce que je vais vous montrer, alors je vous demande de ne pas filmer, parce qu'on ne sort pas de vidéo encore. L'an dernier, on a conduit des essais cliniques, vous avez Olivier sur le film qui est un paraplégique complet, donc il n'a pas marché depuis 12 ans, et il marche. Ce qu'on voit sur le film, c'est une feature fantastique, on voit aussi que c'est un très gros robot, c'est pas encore, on l'appelle le camion, c'est pas encore quelque chose qu'on va pouvoir emmener dans la rue, il ne marchait pas encore d'une façon vraiment humanoïde à l'époque, là en ce moment on est en train de le faire marcher à peu près, à la fin de l'année on sera à peu près au niveau de ce que vous avez vu tout à l'heure, marcher dans la neige, on sera aussi capable de lui faire franchir des obstacles, et puis plus généralement d'emmener quelqu'un à l'université par exemple, ou à son travail, ou d'aller chercher ses enfants à l'école. Ce qui veut dire que, que ce soit nous ou d'autres, cette killer feature qui est le marché, elle est là. Dans deux ans, les robots, les exosquelettes, puis les robots, marcheront d'une façon correcte. Alors, est-ce que ça va nous amener ces robots, est-ce qu'on va avoir ce vieux rêve avec des robots partout, avec les risques et les fantastiques opportunités que ça permet d'ouvrir ? Je pense que oui, tous les produits un peu révolutionnaires évoluent de la même façon. On a cette fameuse killer feature, et puis à partir de ça on fait un certain volume, on sort des smartphones, on sort des voitures, on fait des robots, d'abord pour une série d'applications un petit peu limitées, mais qui permettent d'augmenter le volume, à ce moment-là on peut investir dans les technos qui manquent et aller chercher tous les autres marchés et révolutionner une partie de la société. Comment ça va se passer ? Le point d'inflexion va arriver très vite en fait. Vers 2020, 2021, on saura très bien faire marcher des objets qui pourront un petit peu manipuler et qui auront des fonctions de discussion un petit peu primaires. Les marchés sur lesquels on va pouvoir acquérir du volume et développer l'industrie, on les connaît déjà. Il y a les exosquelettes qui sont un besoin réel. En fait, c'est très pratique les exosquelettes parce que vous n'avez pas besoin de faire un robot intelligent. L'intelligence est déjà dans la tête de celui qui est dans le robot. Il y a un pilote. Donc on peut développer les autres fonctions. Et puis il y a deux ou trois marchés sur lesquels on va pouvoir faire du volume. Les livraisons. Ce matin dans Paris, vous mettez un robot à roulette, vous voyez très vite qu'il est limité. alors qu'un robot qui marche bien, il fera comme vous, il arrivera dans la salle, il livrera son colis. Et toutes les fonctions de l'agriculture où il y a un énorme besoin dans le monde, il y a 450 millions de fermes dans le monde, il y en a 4 millions qui peuvent acheter des robots, on atteindra avec ces marchés-là un volume qui permettra de continuer à développer la technologie pour rendre nos robots de plus en plus manipulateurs et de plus en plus intelligents. À ce moment-là, on ne va pas coder tout ça. C'est trop compliqué. Par contre, on sait maintenant comment faire que nos robots développent des fonctions qui sont à la fois compliquées et complexes par le biais de l'apprentissage. On est déjà dans plusieurs laboratoires universitaires en train d'apprendre aux robots à faire des choses de plus en plus complexes puis apprendre tout seuls, à leur apprendre à ce que tout seuls ils appréhendent les fonctions qui leur permettront de faire beaucoup de choses qu'on fait à la main aujourd'hui. Les grands marchés qui permettront de faire décoller cette industrie sont la construction, que ce soit en usine ou la construction de bâtiments, le service à la personne, c'est le plus gros marché, aider les gens qui ont besoin d'être aidés, l'hôpital, la restauration, votre café dans 10 ans sera servi assez probablement par un robot. Si on additionne tout ça et qu'on l'étend à l'échelle mondiale, on obtient des dizaines de millions de robots. Et si vous ne me croyez pas, vous avez raison parce qu'en fait, on n'en sait rien. Les nouveaux marchés ne se développent pas comme ça. On sait qu'on peut avoir des marchés pour que les technologies fassent des dizaines de millions d'objets, mais en fait on sait aussi que ça ne va pas se passer de cette façon-là parce que ce que vont apporter les robots, comme l'ont apporté les smartphones, comme l'ont apporté les voitures, c'est des applications qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et c'est eux qui feront qu'on n'aura probablement pas des dizaines de millions de robots d'ici 10 à 15 ans, mais des milliards de robots. Parce qu'on pourra avoir des trucs dont on rêve vaguement, mais dont on ne voit pas comment on va les faire, qui vont arriver. On va avoir des robots qui vont nous aider dans toutes les tâches de la vie quotidienne, le concept du majordome intelligent. On va avoir surtout des robots qui vont pouvoir assister toutes les personnes vulnérables, les gens qui ont une pathologie, les gens qui sont en fauteuil, les personnes âgées, dans à peu près tout. Les robots vont porter vos paquets dans les points de vente, ils vont nettoyer votre ville, ils vont pouvoir prendre en charge une bonne partie des fonctions éducatives des enfants en laissant à un plus petit nombre de profs mieux payer la tâche de faire toutes les fonctions éducatives de haut niveau. On est dans un monde où il y aura des dizaines de millions de migrants et de la même façon, on pourra aider ces migrants à s'adapter pour toutes les tâches de bas niveau pour concentrer des personnes mieux formées à former les migrants pour s'adapter dans leur nouvelle société. Ou empêcher les migrants d'entrer puisque c'est un projet aux Etats-Unis. Ça a une autre fonction possible. Le robot policier est déjà à l'étude dans des labos universitaires et même, c'est pas forcément l'application qui est la plus importante numériquement, mais il existera. On aura des flottes personnalisées, vous aurez des robots dans la rue qui vous reconnaîtront instantanément, par votre smartphone, par votre puce, ils s'adresseront à vous en demandant ce dont vous avez besoin. Vous changerez de robot 200 mètres plus loin et à nouveau, il vous dira bonjour, Pierre, comment vas-tu ? Comment vont tes enfants ? Et on sera environné de robots qui vous connaissent. Ce qui, à la fin, produit, enfin, quand on aligne les chiffres, on arrive, en fait, tout simplement, au même chiffre que le marché de l'automobile, un milliard. et ça tombe bien parce que le marché de l'automobile, lui, va s'effondrer puisque les voitures automatiques, il y a besoin de beaucoup moins de voitures, donc les constructeurs automobiles intelligents basculeront vers la robotique. Et puis, après ce qui s'est passé hier soir, je pense que vous avez tous vu les images du lancement de Falcon Heavy, beaucoup de gens en Californie s'intéressent aux robots et font des robots parce que emmener des humains dans l'espace, c'est vraiment compliqué et dangereux. Et ce sont les robots, pour beaucoup d'entre nous, qui vont à notre place conquérir tout ce qui est à conquérir en dehors de notre planète. Je te remercie car à l'Assemblée Générale de l'EBG le 28 juin, c'est Carlos Ghosn qui va faire l'ouverture, le lancement et il va annoncer, alors je n'ai pas le droit de le dire, il va annoncer le taxi robot fabriqué par Renault. Voilà, c'est secret, c'est entre nous parce que ce n'est pas encore annoncé. Et je te remercie, tu as levé 15 millions d'euros, tu vas en faire quoi ? On a levé, oui, on a levé 800 000 euros au premier tour en 2013, merci à Xavier Niel et Marc Simoncini en particulier. Une deuxième levée il y a deux ans et demi et une levée cette année de 15 millions pour finir la première phase et on relèvera probablement de l'argent d'ici 18 mois de façon plus intensive. C'est la seule boîte en Europe qui a fait ce genre de levée, c'est aussi la seule boîte qui a une telle équipe. Pour l'instant, on est vraiment concentré sur le robot pour le handicap mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de robotique et vous verrez que dans 2, 3, 4 ans il y en aura beaucoup. Quand j'ai connu Marc, il était Simon, c'est dommage qu'il soit devenu Cini. Non. C'est juste pour tolérer, tolérer ça, on a peu dormi. Et j'ai une dernière question, donc normalement, est-ce que tu vois un marché dans 8 ans où il y a 3 fabricants de robots comme il y a 3 fabricants de smartphones, comme il y a 3 fabricants il y a 3 géants du logiciel, combien il y a, etc. Il faut vraiment se mettre sur le marché de l'automobile en 1900. Il y a eu quelques fabriques, quelques inventeurs et en 1910, il va y avoir 500 marques et très vite, il y a eu 20 marques. On aura entre 3 et 20 marques mais il y aura d'ici quelques années des centaines de petites boîtes de robotique. Donc l'exosquelette, c'est le début mais le but de cette société, c'est aussi de fabriquer, d'élargir une gamme de robotiques. Alors pour Vendorcraft aujourd'hui et pour les années à venir, on a une seule concentration, c'est de faire des robots pour faire marcher les gens. Je te remercie, merci beaucoup et je propose qu'on l'applaudisse parce que c'est un projet sympa. Merci.